C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est dur. Donc je ne donnerai jamais de leçon à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui honnêtement vivent un sacrifice terrible. Ça, c'est moi, Léo. Je sais, c'est un peu cliché de commencer comme ça, mais tant pis. J'ai eu 20 ans en 2020, et cette même année, j'ai commencé mon master en douane. À ce moment-là, j'étais loin de m'imaginer que la majeure partie de ma vie allait dorénavant se passer derrière un écran. À cause de la pandémie, ce fut le cas. J'étais d'abord résilient, mais au bout d'un moment, mentalement, j'en ai eu marre. Je tournais en rond dans 20 mètres carrés, j'étais privé de ma famille, j'avais perdu toute productivité et motivation. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas exactement comme cela que j'ai visualisé le début de ma vingtaine. J'aurais préféré voyager, explorer, me perdre, crier, pleurer, rire, être utile et capturer le moment présent. Vivre en somme. Après une profonde réflexion et de nombreuses démarches, j'ai enfin osé faire ce dont je rêvais depuis des années. Mon billet d'avion a été pris, une nouvelle vie m'attendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà donc arrivés au Bénin, un joli pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Je suis ici en tant que volontaire service civique. J'ai été envoyé par l'association Planète Urgence pour travailler au sein de Crédit ONG, une organisation béninoise de protection de l'environnement. C'est l'acronyme de Centre Régional de Recherche et d'Éducation pour un développement intégré. Le village de Zinvie Fongi sera ma maison pour les douze prochains mois. Je devrai apprendre à m'intégrer et à vivre au rythme local. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps de réaliser où je suis que mes nouveaux collègues m'emmènent déjà dans leurs activités. Aujourd'hui, on se retrouve à Soava. So, c'est le nom de la rivière dans laquelle on va aller. C'est pour un projet d'écotourisme à base de pirogue avec Crédit ONG. Bonjour, Léo. Moi, c'est Moudes Choudonou. Je suis le chef de la communication de crédit ONG. Je vous ai réservé Opama. Ça, il est bonjour. Mais pourquoi toi, tu passes pendant que j'ai fait mon interview à Lola? Ok, donc je suis là pour prendre des images d'une belle barque motorisée qui a été achetée dans le cadre du projet Opama. C'est un peu la raison de ma présence ici à l'ambacadère de Soava. Sous-titrage Société Radio-Canada Après ces premières 48 heures très chargées et en mouvement constant, je peux enfin me poser un peu. J'en profite pour découvrir le siège de l'ONG à Calavi, le refuge animalier à Potomé, ainsi que les alentours. T'inquiète, puisque c'est Léo, on va voir pour moi. Vraiment. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Monique. C'est parti ! 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 C'était également l'occasion de rencontrer l'ONG Les Amis de Soconta, une organisation locale qui oeuvre pour la communauté. Le premier jour, on fait connaissance avec les bénévoles de l'ONG. Ensuite, on part à la découverte du village. C'est parti ! Le deuxième jour, on gravit la colline la plus proche pour admirer la vue. C'est parti ! C'est parti ! C'est la première fois que je peux prendre de la hauteur au Bénin. Ayant grandi entouré de collines et de montagnes, ça me faisait bizarre de ne pas avoir d'horizon. C'est un vrai régal pour les yeux. C'est parti ! 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 Je ressors mon fidèle appareil. Toujours motivé pour découvrir le pays, je décide de partir trois jours à Paraco, la grande ville du centre du Bénin. Et ça tombe bien ! Isaline, une camarade volontaire, réalise sa mission depuis quelques mois. Je me vois donc parti, direction le département du Bordeaux. Musique Paracou est la troisième plus grande ville du Bénin, c'est la porte d'entrée vers le nord du pays. On remarque tout de suite qu'on se rapproche du désert, en effet il fait très chaud la journée et plutôt frais la nuit et l'air est très sec. Finalement je préfère ce climat à celui du sud où l'air a tendance à être étouffant et où le moindre mouvement fait transpirer. Au-delà de ça, Paracou est un carrefour commercial important. La route qui la traverse relie le port de Cotonou au Niger et au Burkina Faso, deux pays enclavés. Et d'ailleurs ça se voit, les camions de marchandises y sont nombreux. Les plus emblénatiques sont ceux pleins à craquer de coton qui quittent les usines d'égrenage direction le sud. Musique A peine arrivé à Paracou, Kizaline m'embarque directement pour visiter le rucher. Musique Il s'agit d'un éco-centre magnifique loin du ouvrier de la ville. Ils sont spécialisés dans la production d'aliments naturels. Le produit phare est évidemment le miel, mais il y a également des jus de fruits, des thés, des plantes sèches, etc. On a la chance de faire le tour et de retrouver des ruches, des arbres, des animaux. Musique J'avoue avoir eu une grande préférence pour les singes et leur particulière désinvolture. Musique Après cette douce aparté, il est l'heure de rencontrer Okwabo, l'ONG dans laquelle Isaline réalise son volontariat. Elle est également en service civique et envoyée par plein d'urgence au Bénin. L'équipe du centre est très ouverte et a accepté de se livrer à moi. Musique Soyez les bienvenus à Okwabo. Moi c'est Mathieu Rollavi, directeur exécutif de l'OENZI Okwabo. Okwabo c'est une association qui a créé plus de 20 ans dans la troisième ville de la statue particulière du Bénin, qu'on appelle Parakou. Okwabo intervient dans trois secteurs, la culture, l'éducation et le social. Le but même, c'est pour aider les jeunes dans les prix d'initiative, de créer les foyers d'activité dans les pays en voie de développement. Donc Griou, comment vois-tu l'avenir du centre Okwabo et quels sont tes espoirs ? Ma prière est que ce centre continue dans de très bonnes conditions. Avec tout cela qui met la main dans la pâte pour que ce centre vive, ma prière est qu'il trouve les moyens pour que ce centre vraiment soit bien élevé. Voilà un peu ce que moi je pense. Tu peux couper, c'est ça ? Je m'appelle Isaline Perron et je suis volontaire de service civique dans le nord du Bénin, avec des enfants défavorisés. Et ce que tu fais, toi, de tes journées ? Alors ça dépend. Chaque jour peut être différent. Il y a des fois où je vais être avec les enfants pour l'animation, pour être avec eux, pour partager simplement. Et d'autres fois, je vais plutôt être avec le directeur ou alors en train de faire les courses dehors ou essayer d'être avec l'équipe pour un peu discuter, voir ce qui va pas, ce qui va. Donc ça va être très différent. Il n'y a pas un jour qui se ressemble, on va dire. Je suis un peu partout. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien en dehors de ta mission et de l'endroit où tu es, donc par à coup ? Alors, disons que je ne sors pas énormément parce que j'ai des grosses journées et que je préfère être en forme pour le lendemain matin. Sinon, je sors de temps en temps pour boire des verres, que ce soit dans des bars où il y a de la musique pour danser ou que ce soit dans des petits bars pour discuter avec les amis. Après, je vais souvent faire les marchés pour les fruits, pour les légumes. Ensuite, je vais souvent voir les copains chez eux. Je ne suis pas grand-chose. Et un avis sur la ville en elle-même ? Sincèrement ? Oui, sincèrement. Alors, la ville de Paracou, c'est une ville où moi j'adore y être. Après, Paracou, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Après, moi je suis fan-là dans le quartier où je suis à l'Albarica parce que déjà c'est des couleurs qui sont très différentes que ce qu'on peut voir ailleurs. Et puis c'est quand même une ville où il y a beaucoup de bars, beaucoup de petits restaurants, où il y a beaucoup de plats différents. Et pour finir, est-ce que tu recommandes ta mission à un prochain volontaire ou une prochaine volontaire ? Ah bah oui. La mission, pour moi, elle est 100% adaptée. Que ce soit l'accueil de l'association, que ce soit le studio dans lequel je suis, que ce soit le quartier. Bien sûr que je la conseille à d'autres personnes. Après, pas à tout le monde. C'est beaucoup de sollicitations et de la mission, elle est plutôt faite pour les personnes qui sont peut-être un peu plus mûres, qui ont peut-être plus d'expérience. Je ne dis pas que les jeunes ne peuvent pas le faire. Mais je pense que ce sera mieux d'avoir quelqu'un qui sache prendre du recul, qui a déjà travaillé avec des publics défavorisés parce que ce n'est pas forcément facile à accepter. Mais oui, bien sûr que je la recommande parce que je suis très bien entourée. Les enfants m'apportent beaucoup. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, j'ai eu la chance d'être invité à la fête des papas organisée par Griot à l'église évangélique de Tibona. Ce fut un beau moment de communion, mais surtout de festivité. On était bien loin de l'ambiance de la messe du dimanche que je connais en France. Avant de quitter Parakou, j'étais obligé de passer par le marché Azeke. Un marché à ciel ouvert très connu et le deuxième plus grand du pays. Heureusement pour moi, l'ami d'Isaline était là pour nous guider et nous aider à négocier. J'ai trouvé de super tissu à donner à mon tailleur d'ailleurs. C'est l'occasion de faire un dernier tour en ville avant de repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Finalement, même si c'est loin d'être une ville touristique, j'ai eu la chance de découvrir la vie de ses habitants et plusieurs endroits remplis de surprises. Merci encore à Isaline pour ce super séjour. Alors cette semaine, immersion dans ma mission et mon NG pour mieux comprendre un peu ce que je fais ici au Bénin au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là on est arrivé au refuge animalier, c'est là où je travaille et donc c'est mon lieu de mission où je passe toutes mes journées, la plupart du monde. Alors Etienne, on est où là ? Nous sommes au refuge animalier du parc naturel comme le tait de la vallée du Cittatoumé. Et précisément ici c'est quoi ? C'est Poitoumé. Voilà, c'est ton bureau, c'est l'accueil du refuge. Modeste, on fait quoi ce matin ? Ce matin, nous allons essayer de corriger une affiche qui a été plusieurs fois reprises. Donc ça c'est la dixième version et on s'est dit que c'était bien d'en faire une onzième voire une douzième parce qu'on n'est pas à ça près quoi et puis décembre ça avance pas trop vite quoi. Donc on a Damien qui a décidé de se prendre pour un singe et de faire une immersion chez les singes. Damien le nouveau Tintal. Ah, Théophane, il t'aime pas le singe. A mon tour d'essayer. C'est ça, c'est ça que moi je voulais éviter en disant moi on peut proposer, on va proposer deux. Ça fait 2750. Professionnel, là on fait le futur ticket du parc naturel communautaire. De la vallée du Cittatoumé. C'est le coq de la basque. Allez, c'est bon. Donc là on est à la Cittatoutique. C'est là où il y a tous les produits artisanaux de la vallée. Bonjour Gloria. Bonjour le, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. Et nous sommes ici à la Cittatoutique. Cette boutique qui permet de promouvoir les produits agroalimentaires et les produits artisanaux. Comme produits alimentaires, nous avons les épices, les chips, les jus d'ananas, les jus de baobab qui sont transformés sur place par un groupement de femmes du village Potomé. Qu'est-ce que tu as fait avec moi ici ? Moi et le haut, on a essayé de faire les étiquettes des produits venant des bonnes dames que nous essayons de les aider à vendre. Et toi tu es qui ? Moi c'est Gloria, je me charge de la commercialisation des produits venant de la vallée de Cittatoutique. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Donc là il y a l'accueil. Et quand on tourne la tête et qu'on zoom, il y a le croco qui nous attend, qui est là. C'est sympa. Donc là on a Léon qui fait tout le travail, c'est-à-dire tenir l'échelle. Alors bonjour Léon. Oui bonjour. Tu peux nous dire ce qu'on est en train de faire ? Avec plaisir. On est en train de nettoyer le refuse animalier pour les préparatifs de la Noël. D'accord, merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Etienne à la manœuvre. Ok c'est bon, vas-y. Ça y est ? Oui. Nous allons actuellement soigner le cobra cacheur avec Damien, qui est notre soigner animalier à Crédit ONG. Et toi t'es quoi ? Je suis Ariane à Pauvo, je suis volontaire à Crédit ONG. Voilà comme moi, une collègue. Rires. 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 David Oncbas, allemer C'est que du muscle Je suis volontaire pour la protection de l'environnement au Bénin Je suis volontaire pour devenir un acteur d'un projet solidaire concret Pour vivre la rencontre interculturelle Je suis volontaire pour adapter ma pratique Aujourd'hui direction Cotonou pour la cérémonie de la journée internationale du volontariat Donc c'est cool, il y aura plein de volontaires, il y aura le ministre du travail Et l'ambassadeur de France au Bénin Donc l'objectif c'est de gratter un stage A plus Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Alors monsieur Léo, comment vous allez ? Je vais être très bien, merci, bonsoir à tous Je vais essayer d'être bref et dynamique car je vois que certains commencent déjà à s'endormir J'espère qu'il est faux de me voir, certains m'entendent car mes amis caméramans m'entourent Et je vais finir par croire que je suis important Alors, moi c'est Léo Tarpin J'ai 21 ans, je suis volontaire service civique Je suis arrivé il y a deux mois au Bénin pour une mission de volontariat de 12 mois Alors dites-nous monsieur Léo, quelle a été votre motivation ? Ça serait réducteur de dire qu'il y a une seule motivation qui m'a poussé à venir ici Je vous éviterai les phrases bateau telles que se rendre utile ou participer à un projet commun, etc. Je pense qu'un volontaire a beaucoup de raisons, certaines sont très personnelles, parfois égoïstes Alors pour ma part, je voulais poursuivre un engagement associatif J'ai été bénévole pendant de nombreuses années dans des associations de solidarité internationale Et je voulais que cet engagement sorte de mon temps libre, de mes week-ends, de mes soirées Et que ça devienne une activité à temps plein C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en pause mes études pour réaliser ce volontariat Ensuite, on pourrait dire, oui c'est bien, mais pourquoi ne pas faire ça dans ton pays ? Déjà, pourquoi avoir choisi le Bénin ? C'était par hommage familial, car mes deux parents ont été volontaires au Bénin avec la DCC Malheureusement, la maladie les a empêchés de continuer ce volontariat Donc je suis aussi là pour mes parents, pour les rendre fiers et pour poursuivre leur volonté Ah oui, voilà, c'était à moi de pouvoir C'est bien, 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 c'est bien Alors vous avez aimé, vous avez aimé rester au Bénin, c'est ça ? Alors oui, après avoir affronté la chaleur et le piment J'ai su commencer à m'intégrer et pour l'instant, je me plais pas mal ici Ah, normalement, nous avons du chocolat aussi ici ? Oui, à côté de nous Merci, merci, alors si vous avez un mot à l'envoi de notre soir, vous allez dire ? Alors si je peux me permettre, l'année prochaine je vais reprendre mes études Et je serai à la recherche d'un stage de fin d'études en administration Donc si l'envoi de cette défense est ouverte aux candidatures Je voudrais leur présenter mon séjour d'envoi Merci, merci, merci à vous les grands Merci, merci monsieur Lour, merci, merci Un mot de fin sur cette journée ? C'était splendide C'est ça qu'on a vu tout à l'heure ? Ce matin, retour à Zinivier pour le travail et tester un nouveau circuit Alors, nous sommes ici dans la commune de Zey Précisement dans l'arrondissement de Zedier, Ouéboudou Et le site sur lequel nous sommes venus s'appelle Godreau Donc c'est un site qui est beaucoup plus spirituel Parce que le départ du christianisme céleste Une église qui a son siège mondial au Bénin Précisement dans la capitale politique Crédit ONG est ici ce matin pour essayer de prendre des images aériennes Que nous allons demander bien sûr à Léo de nous faire Et de prendre également des photos Pour après réaliser un panneau d'inscription de ce site Pour après réaliser un panneau d'inscription de ce site Et de prendre des images aériennes Hopp***s 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Animalier du Citatunga C'est presque ça mon gars Musique de générique 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 Aujourd'hui, dernière journée dans cette immersion au sein de ma mission de volontariat et donc on va commencer doucement par la réunion hebdomadaire où on fait le point avec l'équipe sur ce qu'on a fait et ce qu'il reste à faire. Musique de générique Bonjour, moi c'est Naemi Olu, je suis le responsable de la ferme Aquacole Pantodon. Aujourd'hui c'est le vendredi matin et comme d'habitude chaque vendredi on fait une séance de réunion que nous avons appelé le staff. Musique de générique Alors je pensais qu'aujourd'hui ça va être la dernière journée que j'allais filmé mais bon ça fait que 4 jours et donc une semaine c'est 5 donc ça serait un complet. Et surtout que là à la réunion staff on a planifié un chantier tourisme et un chantier pêche qui peuvent être intéressants à montrer. Et surtout que les chantiers c'est mon préféré de ma mission donc c'est là où on se retrouve avec toute l'équipe de tous les secteurs d'activité de l'ONG et on travaille tous ensemble. Souvent c'est des activités manuelles mais il y a une bonne ambiance, on fait des trucs vraiment cool, utiles et c'est vraiment là où on voit les résultats les plus rapides quoi. Parce qu'on se met à 10, 15, 20 sur une tâche et à la fin de la journée c'est fini et c'est génial. Donc voilà, je vais sûrement vous montrer ça. Donc juste après cette journée qui s'annonce pas très très intéressante. On va faire surtout du nettoyage, de l'aménagement. Mais bon ça fait partie de la mission donc c'est parti. Ok, Etienne Sago, guide du parc naturel communauté de la vallée du Citatonga. Nous sommes ici au refuge animalier de Crédit ONG. Ce refuge reçoit des animaux autrefois orphelins ou blessés ou saisis par les eaux et forêts. Qu'on soigne et après on les libère pour reconstituer l'écosystème. En même temps de sensibilisation à la population. Merci. En réalité Etienne, il n'est pas aussi sérieux. Il rigole beaucoup. On va interviewer Joseph, d'accord, par rapport à la mise en œuvre du programme de PAMAS. Finalement là, en cette fin de matinée, je vais aider Modeste, qui est à droite, chargé communication, à interviewer Joseph, sur la gauche, chargé du tourisme, pour faire le point sur l'impact d'un projet qui s'est déroulé dans la vallée et comment le tourisme peut aider la communauté et inversement. Voilà, donc je serai de l'assistant de tournage. Musique On va nettoyer la cage du singe, qui s'appelle Kento, parce qu'il y a plein de feuilles mortes, et donc ce sera l'activité de l'après-midi. Petite anecdote sur Kento le singe, c'est un singe raciste, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les Noirs, c'est-à-dire qu'il essaie de les boxer, il crie et il essaie de les frapper quand il y a un Noir qui s'approche de lui. Donc il aime bien les Blancs, et bien sûr les Béninois qui s'occupent de lui, donc le soigneur, le charlie de la biodiversité, et les gens qui sont lui au quotidien avec lui. Mais sinon, c'est un raciste. Donc voilà, c'est avant tout ça une mission, c'est de l'ouverture et de la rencontre d'individus différents. Alors, dernière tâche de la journée, avant le week-end, c'est le chargé de communication Modeste qui m'a demandé de faire une prise de vue aérienne du circuit du crocodile dans le marécage pour ensuite pouvoir communiquer là-dessus et participer à la communication de la vallée. Bonjour, c'est le retour. Alors, comme je vous avais dit, j'avais prévu de vous filmer les deux jours de chantier qui allait se passer à l'ONG parce que je voulais faire une semaine complète et pour que vous voyiez un peu ce que c'était les chantiers. Mais ça fait plusieurs jours que j'ai une grosse fièvre. J'étais passé les 39, donc finalement, je ne peux pas aller à l'ONG travailler. Et finalement, je vais aller à Cotonou pour aller me faire soigner dans une clinique. Voilà, voilà. C'est aussi ça, les joies du volontariat. Dernière vidéo de cette découverte de ma vie en tant que volontaire au Bénin. Donc finalement, selon le médecin que j'ai consulté, j'ai le paludisme. Donc finalement, vous n'aurez pas cette dernière journée que j'avais promis. C'était la fin et à bientôt pour la suite de cette grande mission au Bénin. Pour les vacances de Noël, ma fidèle Aminel a décidé de venir me rendre visite au Bénin. Ça m'a énormément touché. Donc pour la remercier, je l'ai emmené découvrir tous les incontentables du sud du pays ainsi que quelques endroits secrets. On commence évidemment avec Zinbier, là où je vis et travaille. J'en profite pour lui faire visiter le refuge animal. Ensuite, direction la commune reculée de Zé avec Théophane pour découvrir ses forêts et ses prêtres vaudous. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, c'est le sanctuaire des singes de Drabeau. Une forêt aménagée où on retrouve des singes à ventre rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je devais obligatoirement emmener mon ami à Ganvier, à la Venise d'Afrique. Cette cité a vu le jour sur le Nakno Kue il y a plus de 300 ans. C'est un lieu magnifique où je pourrais passer des heures à naviguer à travers les canaux. Cependant, ses habitants, les Tofinous ou Hommes de l'eau, souffrent de l'amenuisement des ressources naturelles, de l'accroissement démographique ainsi que de la montée des eaux liées au réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Avec Nel, on a eu la chance d'être invité au mariage de mon ami Saint-Urna. Encore félicitations au mariage. C'était une chouette fête. ... ... ... ... ... Comment visiter le Bénin sans se rendre à Grand Popo ? Ville balnéaire magnifique coincée entre lacs et océans. C'est le lieu idéal pour se reposer et découvrir des paysages atypiques. ... ... ... ... ... ... ... Nous sommes également allés à Ouida, capitale internationale du Vaudou. C'est l'occasion de saluer des pitons royaux et de se rendre sur la tristement célèbre route des esclaves. J'ai profité de ce voyage pour rendre visite à un vieil ami de ma mère, Emile. Il habite Dongbo et nous a fait découvrir sa région. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 hors du commun que je recommande à tous les jeunes français en âge de le faire et ainsi que à tous les jeunes béninois qui peuvent bénéficier du programme de réciprocité franchement en fait un service civique à l'étranger ça vaut le coup et voilà il me reste plus qu'à remercier tout le monde et à faire mes bagages et à m'envoler merci à vous d'avoir suivi cette aventure j'espère vous avoir montré assez de choses sur le volontariat et avoir donné envie à ceux qui le peuvent de partir vous engagez franchement faites le vraiment sur ce bonne fin de visionnage merci beaucoup je souriais pas mais je suis très content de ce que j'ai vécu c'est juste que je suis triste de partir mes excuses on Je l'élemne de n'aba Je l'élemne de n'aba Je l'élemne de n'aba À, je l'élemne de n'aba Tu vois mi l'alilun À, je l'élemne de n'aba À, je l'élemne de n'aba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh , oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 ... ...